Ah, chère cousine, quel plaisir ai-je à vous voir, de pouvoir enfin vous dessiner, entreprise que je souhaite, depuis bientôt quelques mois. Vous venez donc nous rendre visite plus souvent, vous nous manquez cruellement. Et nous manquons de compagnie, celle de Charles mais devenue intolérable. Sa conversation est plate comme un trottoir d'heureux, où les idées de tout le monde y défilent dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Tenez, par exemple, il n'a jamais été curieux, dit-il, pendant qu'il habitait à Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Mais quel homme ? Quel homme ? Il ne sait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet. Il ne put un jour m'expliquer un terme d'équitation que j'avais rencontré dans un roman. Pathétique. Tu dois bien avouer que c'est pathétique. Alors, tu vas tourner ta tête un peu comme ça. Oui, un homme, au contraire, ne devrait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, nous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères ? Mais il n'en soigne rien celui-là, ne sait rien, ne souhaite rien. Il me croit heureuse et je dois t'avouer, chère cousine, que je lui en veux de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine du bonheur même que je lui donne. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi me suis-je mariée ? Il n'y a-t-il pas moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme ? Ça reste entre nous, bien sûr. Bien, parfois, pour vous dire la vérité, pour te dire la vérité, on peut se tutoyer en entre nous, je cherche à imaginer quels ont été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari que je ne connais pas. Tous ne ressemblent pas à celui-là, quand même. Ce serait d'un triste. Je ne sais pas. Elle aurait pu être beau, spirituelle, distinguée, attirante, telles qu'ils sont sans doute ceux qui ont épousé mes anciennes camarades du couvent. Mais que font-elles maintenant ? Oh, à la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres, la clarté des balles, elles ont des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais moi, ma vie est froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, file sa toile dans l'ombre à tous les coins de mon cœur. Ne bouge pas, s'il te plaît. Mais ne répète à personne ce que je te dis. Tu penses bien, j'ai tout essayé pour me distraire du quotidien. Je me suis même abonnée à la Corbeille, tu connais. C'est un journal pour femmes. Et aussi le feu des salons. Je dévore tous les comptes rendus des premières représentations, de courses, de soirées. Je m'intéresse au début d'une chanteuse, à l'ouverture d'un magasin. Je sais les modes nouvelles, l'adresse de Montailleur, les jours de boîte ou de l'opéra. Bon, j'ai même étudié Balzac, Georges Sand. Mais tu vois, peut-être y ai-je cherché des assouvissements imaginaires pour mes convoitises personnelles. Au fond, je ne sais pas. Suffice à dire tout ça. Toi, tu es mariée. Comment vis-tu le mariage ? Cette belle institution. Je voudrais espérer que tu l'as mieux choisie que moi. J'essaie de rendre exactement les mêmes proportions entre le nez et la bouche. Ouais. Non, écoute. Mais ma table. C'est au point que j'apporte le livre et tourne les feuillets pendant que Charles mange en parlant. Oui, ça va jusque-là. Écoute, mon problème, c'est que je souhaite mourir et à la fois habiter à Paris. J'essaie de rendre des ombres, mais ce n'est pas facile. Tout le temps, il faut que tu sois vraiment immobile. Je ne sais pas. Je voudrais que ce nom, Bovary, soit illustre. Le voir est allé chez les libraires, répété dans les journaux connus par toute la France. Mais Charles n'a point d'ambition, je te le répète. C'est un fait. Il n'a pas d'ambition. J'ai quelque chose qui me sert. Pardon. Il fait une chaleur ici. Non. J'ai abandonné tout ça. Oui, j'ai abandonné la musique. Qui m'entendrait ? J'aime bien. T'as les cheveux lâché, ça sera joli. Du moins, je vais m'efforcer à la tâche. Je ne suis pas très douée en dessin, mais je n'ai que ça à faire ici. Tant dire que... Mon don naturel s'est amélioré. Contre mon gré. Finalement. Non, le piano, c'est fini. Puisque je n'aurais jamais... En tout cas, je ne pourrais jamais en robe de velours, à manches courtes, sur un piano d'erreur, dans un concert battant de mes doigts légers, les touches d'ivoire, sentir comme une brille circuler autour de moi, un murmure d'extase. Ce n'est pas la peine de m'ennuyer à étudier. Oh non, j'ai laissé dans une armoire mes cartons à dessin et ma tapisserie. Je dois avoir quelques broderies ici, attends. Laisse-moi poser ça. Voilà tout ce qu'il me reste de ma broderie. Un charcousine. Ce n'est pas le même qui m'afflige. On voit là, ici. On voit là. Et on voit là à nouveau. Je ne sais pas ce que j'essayais de confectionner. Je m'intéressais à la mode, à ce qui se faisait dans la capitale. Il m'a dit que le rouge était à la mode. Je l'ai lu, mais tout tombe, je préfère ranger ça. Ça ne m'intéresse plus. La couture, la broderie, cela m'irrite. Mais reprenons mon portrait. À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon peindre ? Et puis vous voyez, ma cousine, j'ai tout lu. Eh bien oui, je passe mes journées à faire rougir les pincettes ou à regarder la plus tombée. C'est triste tout de même. Et je crois que le plus triste, le plus triste de tout, le plus triste de toute ma semaine, c'est le dimanche. Lorsque j'entends sonner les vèpres, j'écoute tenter un à un les coups fêlés de la cloche. Parfois un chien hurle et la cloche attend égaux, continue sa sonnerie monotone qui se perd dans la campagne. Alors il faut sortir de l'église et vous voyez bien tout le monde à qui on a affaire. Les femmes en sabots cirés, les paysans en blouse neuve, les petits enfants qui se tient nu-tête devant nous. Et jusqu'à la nuit, cinq ou six hommes, toujours les mêmes, restent à jouer au bouchon devant la grande porte de l'auberge. Quel triste tableau. Mais dis-moi, est-ce que cette misère durera toujours ? Est-ce que je m'en sortirai ? Je vois bien toutes celles qui vivent heureuses, non ? J'en ai vu, moi, des duchesses à la Vaux-Bessart, qui ont la taille plus lourde et des façons plus communes. Que j'exècre l'injustice de Dieu. J'en vis les existences tumultueuses, les nuits masquées, les insolents plaisirs avec tous les éperduments que je ne connais pas et qu'ils doivent donner. N'importe. Je ne suis pas heureuse et je crois ne l'avoir jamais été. Jamais. D'où vient cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuie ? Je ne voudrais plus vivre parfois ou continuellement dormir. Tu m'en diras tant. T'as des yeux d'un joli vert. Vert sombre, comme un étang. Pleine nuit. C'est-à-dire que je voudrais tellement connaître cette passion qu'est l'amour. Ça devrait arriver tout à coup, avec de grands éclats et des fulgurations. Ouragans des cieux qui tombent sur la vie, la boule vert s'arrache les volontés comme les feuilles et emporte à l'abîme le cœur entier. Ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont je désespère tant. Vais-je un jour les connaître ? Ou n'existe-t-il que dans les romans ? Et ce dessin-là ? Il est atroce. Il est atroce. Il est là l'amour. Il est atroce. Sous-titrage MFP. ... ...